Bonjour, je m'appelle Christophe Cheverry, je vais vous parler du modèle standard. Il s'agit d'une théorie qui classifie les particules élémentaires en deux grandes catégories. La première, de couleur bleutée sur le transparent, regroupe sous la forme de leptons, de quarks et de leurs antiparticules, les fermions qui composent la matière et l'antimatière. La deuxième catégorie, de couleur jaune, regroupe les bosons qui lient les fermions entre eux sous couvert de forces dites faibles, électromagnétiques ou fortes. L'objectif de ces cinq minutes est d'évoquer brièvement la description mathématique de ces particules et aussi d'insister sur le rôle particulier joué par le boson de X qui semble trôner un peu à part en bas à droite dans ce paysage. Du point de vue mathématique, les particules sont perçues au travers de leurs fonctions d'ondes qui sont une section d'un fibré B dont la base s'identifie à notre espace-temps. Ainsi, les points de B sont des instants T et des positions spatiales X. Et toujours localement, dans l'approche classique, les fibres s'identifient à un produit fini de copie de C. L'existence d'un tel système de coordonnées locales est intéressant, voire incontournable pour le physicien parce qu'il permet d'exprimer numériquement la position des événements et de donner un sens aux valeurs mesurées Ψ2m. On peut donc comparer les valeurs de Ψ en différents points M et calculer des dérivés partiels en temps ou en espace. Cela étant dit, les systèmes étudiés possèdent des symétries internes de sorte que les fibres sont regardés comme des objets géométriques sur lesquels agit un groupe de jauge, en l'occurrence un groupe d'isomorphisme de C puissance n, qui n'est autre que les rotations pour la force électromagnétique et qui s'étoffe en les groupes spéciales unitaires SU2 et SU3 pour les interactions faibles et fortes. Dès lors, pour que les dérivés soient covariantes, il convient de leur ajouter un terme d'ordre zéro sous la forme d'une matrice Aµ. Cela présente plusieurs avantages. D'abord, cette dérivée redressée engendre, lorsqu'on en regarde les commutateurs, un tenseur antisymmétrique Gµ nu et c'est ce champ Gµ nu qui porte les forces fondamentales. Ensuite, ces dérivées droites interviennent au niveau des équations de Dirac qui déterminent les spinners Ψ. Et l'identité de Jacobi sur ces dérivées engendre un système d'équations aux dérivées partielles non linéaires du nom de Young-Mills qui lui, du moins en théorie, donne accès au champ Gµ nu. Le modèle standard complète ce panorama à l'aide d'un champ de X qui, après réduction, se ramène à un champ scalaire Φ qui, lui, est solution d'une équation de Klein-Gordon. La matière et les forces, les fermions et les bosons, les Ψ, les Gµ nu et les Φ, ne se contentent pas d'évoluer indépendamment les uns dans les autres. Ils interagissent, ils échangent des informations et il le faut au travers de potentiels d'interaction comme le potentiel de Yukawa qui s'écrit Ψ bar Φ Ψ. Ces potentiels sont invariants de jauge, seulement voilà l'état fondamental Φ0 n'est pas égal à 0. et au voisinage de ce vide qui n'est pas nul, le potentiel de Yukawa fait apparaître un terme principal quadratique en Ψ bar Φ0 Ψ qui s'interprète comme un terme de masse effectif. C'est par ce mécanisme de X, c'est par cette brisure de symétrie au travers d'un Φ0 niveau non invariant de jauge que certains fermions et certains bosons, conformément aux observations, peuvent acquérir de la masse. En conclusion, je dirais que l'étude de ces équations, de leur équilibre, de leur dynamique hors équilibre, interroge les différentes conceptions qu'on peut avoir du temps, de l'espace, de la matière et des forces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !